Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la création d'un site en PHP brut. Alors comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on va commencer par la partie connexion. Alors je sais que ça peut paraître bizarre lorsque l'on crée un portfolio de commencer directement par la création du système d'identification pour l'administration. Alors si je commence par ça, c'est tout simplement une question de sécurité. Si tout de suite je commence à concevoir la sécurité, ça va me permettre de ne l'oublier nulle part. Si vous créez votre site, vous faites tout le système et qu'après vous mettez la sécurité, ça veut dire que vous risquez de l'oublier quelque part. Là si je la mets tout de suite dès le début, je suis sûr au fur et à mesure de mon application de ne jamais l'oublier. Et c'est pour ça que je choisis aujourd'hui de commencer par ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier qui va me permettre de gérer l'authentification. Donc globalement c'est un fichier qui va bloquer. C'est à dire que si ce fichier est inclus, automatiquement il interdira aux gens de se connecter. Donc ici je vais aller au même niveau que le dossier db, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler hot. Qui va me permettre de gérer l'authentification. Voilà. Donc ce fichier il est vide pour le moment, donc je remets la sidebar histoire de savoir un petit peu où on en est. Voilà. Comme ceci. Alors, ce fichier hot, son but ça va être de vérifier qu'un utilisateur est authentifié ou non. Donc là, hop, je ferme tout. Hop, au niveau de mon index.php, je vais juste inverser et mettre les inclusions de code PHP avant le code HTML. Tout simplement pour éviter les problèmes au niveau des sessions. Vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler. Pour mettre en place un système d'authentification, je vais avoir besoin d'une variable qui reste entre les pages. A chaque fois que vous chargez une page en PHP, tout ce qui a été affiché, toutes les variables et tout, disparaissent. Là, j'ai besoin de quelque chose de persistant. Et pour utiliser quelque chose de persistant, je vais utiliser tout simplement les sessions. Alors les sessions, on les récupère en faisant par exemple $underscore session. Ce que je vais faire, c'est que je vais débugger cette variable-là. Donc $dump $underscore session. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sauvegarde, j'actualise. Alors évidemment, ça ne marche pas parce que je n'ai pas inclus ce fichier-là. Donc je vais l'inclure tout de suite. Hot.php. Et vous voyez que j'ai une petite erreur. Je vais supprimer temporairement ce header-là parce qu'il va me déranger tout le long de mon application. Parce qu'il va m'empêcher de voir les erreurs qui se situent en haut de la page. Donc je vais masquer ce truc, comme ça on en sera débarrassé. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il me dit que cette variable, il ne la connaît pas. Alors, lorsque vous souhaitez utiliser la session en PHP, il faut d'abord l'initialiser. Et pour cela, on fait la fonction session start. Donc cette fonction permet de démarrer les sessions. Donc je fais cette fonction et vous voyez maintenant que ça marche beaucoup mieux. Alors si jamais vous avez une erreur du type canote start header, header already sent, outline, etc. Tout simplement, cette fonction-là, elle doit être lancée avant tout chargement de contenu. Si vous avez le malheur de laisser un espace quelque part. Bon là, moi ça n'affiche pas l'erreur pour une raison inconnue. Mais si vous laissez un espace où que vous avez du contenu avant votre session start, ça peut provoquer des problèmes. Tout simplement parce que dès que du contenu est chargé par le navigateur, ça démarre automatiquement les headers. Alors que le session start, lui, démarre aussi les headers. Du coup, il dit, je ne peux pas mettre ces headers-là parce qu'ils ont déjà été créés. Donc c'est pour ça que vous devez mettre ce session start avant tout chargement de contenu. Et j'insiste bien sur ça. Si jamais vous avez une erreur, c'est sûrement lié à un espace que vous avez dû laisser sur une autre page. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser la session. Pour savoir si un utilisateur est connecté, il va tout simplement falloir regarder si on a son idée d'utilisateur. Donc ça sera par exemple $runnerScoreSessionID. Voilà. Donc si cette variable-là existe, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Donc ici, je fais un var dump et je vérifie. Et là, vous voyez, il me dit que cette variable, il ne la connaît pas. Donc je vais mettre if différent de is set. Donc ça veut dire que la variable n'est pas définie. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rediriger l'utilisateur. Donc pour rediriger quelqu'un, on fait header location de point vers où on veut le rediriger. Donc nous, ça sera login.php. Et je ferme. Donc là, automatiquement, vous voyez qu'il m'a redirigé vers login.php. Alors attention, au niveau de cette redirection-là, elle fonctionne ici parce que je suis à la racine. C'est-à-dire que je suis toujours à ce niveau-là. Si jamais on a des URL avec des imbrications, ça ne va pas fonctionner. Donc ce que j'ai besoin de savoir, c'est de connaître ce chemin-là en entier. Alors ce que je vais faire, je vais revenir sur index.php. Et je vais me créer, alors hop, évidemment, ça me bloque tout le temps. Je vais commenter cette ligne-là pour le moment. Et je vais me créer un petit débuggeur. Ce petit débuggeur va me permettre de connaître toutes les variables qui sont disponibles. Alors pour cela, je vais créer un nouveau fichier dans lib, toujours, debug.php. Donc ce fichier, je vais l'inclure dans mon index. Ici, ça va être include lib slash debug.php. Et à l'intérieur, je vais y mettre différentes lignes. Donc on est parti. div.ro, donc là c'est par rapport à Twitter Bootstrap. col-sm-4 Et par exemple, ici, je vais mettre var dump de $ underscore serveur. Ça, c'est une variable qui contient toutes les infos serveurs. Ensuite, je vais faire un var dump de get defined underscore constant. Alors c'est plutôt une fonction, c'est get defined constants. Et à la fin, je remets quelque chose aussi pour la session. Donc là, ça va être var dump de $ underscore session. Et au-dessus, je vais mettre des petits titres. Donc session, hop, constante. Alors ce petit débuggeur, tout simplement, il va me permettre d'avoir une référence visuelle à ces différentes variables sans forcément avoir besoin de les débugger au cas par cas. Là, automatiquement, hop, je verrai en bas de ma page. Hop, vous voyez les trois tableaux. Enfin, les trois tableaux qui contiennent mes différentes variables. Et comme ça, je vais pouvoir rapidement voir si j'ai des choses qui sont intéressantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai l'URL récupérable facilement. Et là, je vois que j'ai une variable plutôt intéressante. Alors lorsque je cherche portfolio, c'est script name qui me donne tout simplement l'URL du script. Donc je vais prendre cette URL-là et va me servir de base. Donc c'est dans la variable serveur. Donc je vais mettre ça tout simplement dans un nouveau fichier. Alors là, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Ça va être un nouveau fichier ici, hop, que j'ai appelé constants.php. Qui va me permettre de définir différentes constantes. Donc là, on va mettre define. Alors évidemment, il faut commencer du PHP. Define. Et on va mettre webroute. Ça sera tout simplement le dossier contenant le script name. D'ailleurs, je vais le copier une bonne fois pour toutes. C'est script name. Donc là, adapté. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas cette information-là, vous la récupérez d'une autre manière. Donc c'est $serveur.script name. Sauf que je récupère tout simplement le dossier, dire name. Voilà. Et tout de suite après, je vais faire un var dump de webroute. De cette constante, pour vérifier un petit peu qu'elle correspond à la valeur que j'attends. Alors vous remarquez quelque chose, c'est qu'on n'est pas obligé, pareil, de fermer les fichiers PHP. Lorsqu'on fait des inclusions, vous n'êtes pas du tout obligé de fermer vos fichiers PHP avec le chevron comme ceci. Moi, j'évite de les fermer tout simplement. Ça m'évite de laisser des espaces à la fin comme ceci qu'on ne verrait pas. Là, au moins, on est sûr. Donc là, au niveau de mon index.php, juste avant db, je vais inclure mes constantes. Voilà. Et je regarde, j'ai bien cette URL-là. Et cette URL, je vais rajouter en plus un slash. Donc là, hop, je vais faire .slash. Voilà. Et maintenant, ça contient cette information-là. Alors vous voyez, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que dans mon index.php, ça me fait de plus en plus de fichiers à rajouter. Ce qui peut être un petit peu pénible. Alors ce que vous pouvez faire, c'est créer un nouveau fichier. Alors je sais que ça fait beaucoup de fichiers depuis le début. Mais ça me permet de bien organiser mon code, qui va s'appeler include.php, qui me permet tout simplement de faire les bonnes inclusions. Du coup, là, hop, ça me permet de mettre tout ça à cet endroit-là. Donc là, il n'y a plus de dossier libre, vu que je suis déjà dans libre. Et à cet endroit-là, de ne mettre plus qu'un lib.slash.includes. Voilà. Donc maintenant, au niveau de mon système d'authentification. Donc là, ce système d'authentification, il va être spécifique aux pages. Donc je ne vais pas le mettre partout. Ou plutôt, non, je vais le laisser là. Dans mon système d'include, maintenant, mon header, plutôt que de mettre directement le login, je peux y rajouter. WebRoot. Voilà, comme ça, peu importe où je suis, ça me redirigera toujours vers le bon endroit. Donc cette page login-là, on va maintenant la créer. Je crée un nouveau fichier, login.php. Et on est parti. Donc je vais créer ici mon formulaire qui va permettre aux gens de se connecter. Donc on est parti, form. À l'intérieur, bon, je ne précise pas d'action pour le moment. Ensuite, on a une div qui va avoir la classe form.group. Un label qui va être pour tout simplement login, ou username. Là, on va mettre nom d'utilisateur. Voilà. Ensuite, on a un autre champ. Donc c'est un input de type texte. La classe, donc là, c'est propre. Pareil, Outwitter Bootstrap, c'est form.group. Et ensuite, l'idée, c'est par rapport au champ form. For que j'ai mis pour le label, ça va être username. Et on ne met pas de placeholder. Voilà. Je duplique ensuite ce champ-là. Cette fois-ci, ça va être le mot de passe. Donc password. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié un petit truc. Il faut mettre un name pour définir dans quelle variable va être stockée ces informations-là. Donc là, au niveau du name, on va mettre username. Là, au niveau du name, on va mettre password. Name égale password. Voilà. Donc là, l'input, ce sera un input de type password. Et enfin, je finis par un joli champ pour envoyer. Donc ici, c'est button type égale submit et classe égale btn, btn-default. Et voilà. Et là, ça va être envoyé. Ou plutôt se connecter. Donc au niveau de notre action, je vais tout simplement rediriger vers la page sur laquelle je suis. Donc pour cela, je mets dièse. Donc maintenant, vous voyez que j'ai mon système. Alors, ça n'a pas de mise en page parce qu'il faut que je fasse les inclusions en haut et en bas. Donc là, hop, j'inclus, j'inclus. Alors attention, sur cette page-là, il ne faut pas que j'inclus hot. Parce que sinon, il va me rediriger en boucle. Et vous voyez, c'est bien ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une variable hot égale 0. Pour dire que je n'ai pas d'authentification. Donc là, automatiquement, au niveau de mon hot.php, je vais lui dire que ça, ça ne fonctionne seulement si hot est évidemment différent de 0. Donc if hot est différent de 0, alors ça fait tout le reste. Alors, pour php, 0 égale false. Donc vous pouvez mettre directement if hot. Ça suffit. Alors attention, cette variable n'est pas forcément définie. C'est-à-dire que si je reviens sur index.php, je pourrais avoir une erreur. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, vous mettez tout simplement if différent de is set hot. Voilà, parce que si cette variable n'est pas définie, c'est qu'on ne veut pas gérer l'authentification. Donc je sauvegarde. Et voilà, vous voyez maintenant que je me retrouve bien sur login.php. Alors, j'ai un petit problème de mise en page. Ici, j'ai mis form group. Je ne sais pas pourquoi, c'est form control. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu mieux. Donc maintenant, il va falloir tester et voir lorsque l'utilisateur soumet, est-ce qu'il peut se connecter ou pas. Donc je tape n'importe quoi, n'importe quoi et je clique sur me connecter. Et vous voyez, ça ne fait rien. Bon, si ce n'est cette barre-là, mais elle est propre à mon logiciel. Alors, maintenant, pour débugger un petit peu ces informations-là, il faut voir ce qui aura été posté. Donc dès que quelque chose est posté, ça passe automatiquement en post. C'est-à-dire que pour récupérer ces informations, c'est dans une variable qui s'appelle $Post. Donc là, je mets tout simplement pour voir ce qui se passe, vardump $Post. Et je ferme mon PHP. Donc maintenant, je réactualise en resoumettant les informations. Donc là, vous voyez quelque chose de plutôt étrange, c'est que les variables se retrouvent en haut. Tout ce que j'ai tapé se retrouve en haut. Alors pourquoi ? Par défaut, les formes ont deux méthodes. En tout cas, par défaut, les formes ont plusieurs méthodes. La première, c'est la méthode get. C'est celle que vous voyez, c'est-à-dire que tout ce que vous allez taper passe en urn. Ça peut être pratique, par exemple, lorsqu'on a un champ recherche. Ça permet d'avoir ce que vous voyez sur Google, point d'interrogation Q égale et la recherche. Mais dans notre cas, on ne veut pas. Nous, on veut que ça passe en post. Donc automatiquement, ça veut dire que maintenant, si je tape un login et un mot de passe et que je clique sur me connecter. Alors hop, je vais retirer ça parce que ça porte à confusion. Mais vous voyez que hop, on ne les voit pas. Tout simplement, ça passe en post. Ce qui fait que pour les récupérer, il faut tout simplement les sortir d'une variable qui s'appelle $ underscore post. Et à l'intérieur, si je débug maintenant ces informations-là, vous voyez bien que j'ai mon username et mon password. Donc ce que je vais devoir faire, c'est vérifier ces informations-là. Vous voyez quelque chose d'un petit peu dérangeant. C'est que lorsque je soumets, et imaginons que je vais me tromper, ces champs-là se vident automatiquement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter value, égal, on est parti, et dire, si jamais $post username est défini, donc if i set $post username, dans ce cas-là, on va afficher $ underscore post username. Hop, comme ceci. Et là, automatiquement, maintenant, si je resoumets les informations, vous voyez que ça pré-remplit. Et ainsi de suite pour nos différents champs. Donc là, c'est quelque chose qui est relativement rébarbatif. Vous voyez que ça fait des lignes de plus en plus longues. Donc ce que je vais faire, histoire de gagner un petit peu du temps, c'est tout simplement me créer une fonction qui va me permettre de générer des champs plus simplement. Donc ici, on est parti dans le dossier libre, je vais me créer un nouveau fichier. Vous voyez, à chaque fois, on crée plein plein de fichiers, que je vais appeler form.php. Et je vais me créer une première fonction. Alors, hop, il faut démarrer php, function, input. Et cette fonction prendra en premier paramètre l'idée du champ, donc là, ça va être idée. Et pour l'instant, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et ce que va faire cette fonction-là, au niveau de notre fichier, elle va afficher cette ligne-là. Donc là, hop, on va mettre return. Ceci. Et hop, je mets tout ça entre guillemets. Alors attention, input de type texte, ça, il n'y a pas de problème. La classe, ça va être form.control, pas de problème. Ah, idée, il faut que je le change. Donc on va mettre idée, point, point. Là, ça va être id. D'ailleurs, c'est un petit peu gênant comme ça de concatener. Donc ce que je vais faire, hop, ici, je vais plutôt mettre comme ceci et mettre des doubles quotes qui me permettent, les doubles quotes, d'insérer directement des variables à l'intérieur. Ce qui va me permettre de gagner en lisibilité. Par contre, il faut que j'enlève les doubles quotes partout à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, là, c'est beaucoup plus lisible. Donc le name, c'est pareil, c'est l'idée. La valeur, la valeur, c'est cette condition que j'ai mise là. Donc ici, ça va être value et cette variable, je vais la créer avant. Donc value égale. Et là, ce que l'on peut faire pour gagner un petit peu du temps, c'est utiliser le ternaire. Donc le ternaire, plutôt que de mettre toute ma condition, en premier, on met la condition. Donc ici, c'est iset$ underscore post qui correspond à l'idée. Donc l'idée. Donc si ça, c'est défini, dans ce cas-là, tu affiches post ID. Sinon, tu n'affiches rien. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu plus pratique que de mettre un joli if ou autre. Là, ça permet de tout rentrer sur une ligne. Voilà. Donc maintenant que j'ai cette fonction-là, il faut que je l'inclue. Je la gère dans les includes. Et j'inclus form.php Maintenant, au niveau de mon login, dès que j'ai besoin d'afficher un champ, mais je n'ai plus à me prendre la tête avec ça, je peux faire echo input de mon champ username. Et vous voyez que c'est largement plus rapide. Alors, un petit détail, plutôt que de mettre php echo, que je trouve trop long, moi, je vais mettre cette notation-là. C'est une notation qui s'appelait le short open tag avant, mais qui maintenant est rentrée dans le langage courant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à activer sur php 5.4 pour mettre cette notation-là. Donc, à partir de maintenant, je mettrai cette notation-là. Si elle ne fonctionne pas chez vous, remplacez ça par echo. Voilà. C'est juste un petit aparté, mais c'est important. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon champ. Alors, hop, j'ai fait une petite erreur. Et si j'ai mis id comme ça en clair, je ne sais pas pourquoi, c'est id. Voilà. Donc, je reviens. Ça fonctionne. Pour mon password, évidemment, je ne peux pas retenir le mot de passe. Si le mec s'est planté, c'est que son mot de passe est erroné. Donc, on va laisser le mot de passe tel qu'il est. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vérifier par rapport à notre base de données. Donc, on est parti. Au niveau de notre login.php, on va se connecter à la base de données et vérifier ce qui a été tapé. Mais on vérifie ce qui a été tapé seulement si on a if iset $post username et en plus, on a aussi iset $post password. Si on a ces deux variables-là, c'est qu'un formulaire a été posté. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire une requête. Donc, la requête, ça va être select everything from users where ou le username et celui qui a été tapé par l'utilisateur. Donc, le username tapé par l'utilisateur, c'est, là, il faut le mettre entre quotes, $ underscore post username. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais afficher cette requête-là avant, histoire de voir si elle fonctionne. Donc, $SQL égale ça. Donc, là, c'est SQL. Et ensuite, je mets un var-dump de SQL. Je sauvegarde. Donc, j'actualise. Et automatiquement, vous voyez que j'ai cette requête-là qui m'a l'air plutôt correcte. En revanche, il y a un problème. C'est que si jamais un utilisateur tape quelque chose avec des guillemets, comme ceci, vous voyez que notre requête, elle ne va plus rien vouloir dire. Donc, ce que l'on a besoin de faire, c'est tout simplement d'empêcher l'utilisateur de taper n'importe quoi. Donc, pour protéger une chaîne de caractère, il suffit tout simplement, alors là, on va stocker dans username, égal $ underscore post username. Mais attention, on veut le protéger. Pour le protéger, on fait notre objet PDO. Et c'est une fonction qui s'appelle quote, qui permet automatiquement d'éviter des problèmes. Si maintenant, je remplace mon post username par username et que j'actualise, vous voyez qu'automatiquement, ce qu'a fait PDO, c'est qu'il m'a rajouté des quotes autour et il m'a échappé les caractères. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Là, je n'ai plus besoin de mettre ces quotes et tout ça. Je mets directement ça. Donc, maintenant, il faut aussi vérifier le password. Donc, le password, comme je vous l'ai dit, on l'a crypté. Donc là, ici, c'est password. Donc, l'avantage est qu'on a la même fonction en PHP, sh1. De $ underscore post password. Donc là, je ne m'embête pas tout simplement à échapper les caractères, tout simplement parce que la fonction sh1 ne retournera jamais de guillemets. Et là, je mets égal password. Donc là, je peux ensuite faire ma requête SQL en faisant mon SQL ou directement mettre ça. Donc là, au niveau de ma page, je réactualise. Alors, j'ai un petit problème, ligne 10. Voilà, j'ai oublié mon point-virgule. Je réactualise pour vérifier déjà si j'ai des problèmes. Alors là, il me dit qu'il a un petit problème. Ouais, c'est que j'ai oublié les petites couettes, comme ceci. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir combien d'enregistrements il retrouve. Donc ici, cette requête, je la sauvegarde dans une variable select. Et pour savoir le nombre d'éléments qui ont été récupérés, on fait tout simplement select rocount. Et ça, je fais var dump de ça. Alors, je sais, on avance à tâtons, mais vous allez voir, après, au fur et à mesure, ça permet d'aller, de bien vérifier tout goût et d'éviter de laisser des bugs. Donc là, il y a zéro. Si maintenant, je tape admin et admin, il y a un. Donc, globalement, c'est que si je retrouve quelqu'un, donc if rocount est supérieur à zéro, l'utilisateur, ça veut dire qu'il est bien connecté. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la session ces informations. Donc pour récupérer ces informations, j'ai besoin de faire un fetch. Donc je fais select, ou plutôt var dump, select, fetch, all. Donc maintenant, je réactualise ma page en resoumettant les informations et vous voyez que je récupère un tableau qui contient mes différents utilisateurs. D'ailleurs, au final, je reviens sur une décision que j'avais prise il y a un petit moment en me disant, ouais, c'est plus pratique de l'avoir sous forme d'objet. Je pense que sous forme de tableau, c'est quand même plus pratique au final. Donc ici, je vais remettre tableau associatif. D'ailleurs, je l'avais laissé comme ça. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors voilà. Et maintenant, dans la session, donc $ underscore session, j'ai le droit de l'utiliser, vu que dans mon includes, il y a hot. Dans ma session, je vais tout simplement inclure ces différentes informations. Donc là, on va mettre une variable hot. Voilà. Un paramètre hot qui sauvegardera tout simplement le premier index. Alors pour récupérer le premier index, vous avez vu que fetch all me donne différentes informations. J'ai juste à faire un fetch. Vu que je sais que de toute façon, j'ai au moins un enregistrement, c'est bon. Voilà. Et ensuite, je peux rediriger l'utilisateur vers une autre page. Donc nous, tout ce qui est administration, ça sera dans un sous-dossier qui va s'appeler admin. Et on va mettre admin slash index.php. Voilà. Je réfléchis si c'est bien. Ouais, ça me semble correct. Alors hop, c'est header location de point. Location de point. Et ici, il faut que je mette ma constante web route. Voilà. Donc ça fera slash admin slash index.php. Au niveau de mon authentification, il faut que je change quelque chose. Tout simplement ici, je vérifiais si j'avais idée. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je préfère quand même avoir un index d'authentification. Voilà. Donc maintenant, je réessaye de me loguer en réappuyant sur continuer. Alors je vois que je n'ai pas eu de retour. Alors ce que je vais faire, je vais inclure le footer, le debugger. Donc c'est libs. Lib slash debug. Hop, pour voir un petit peu ce que l'on a. Donc je continue en re-soumettant. Voilà. Donc là, je vois que je suis bien connecté vu que j'ai bien les informations en session. Par contre, ben là, il reste bloqué sur cette page. Déjà, la première remarque, c'est que je mets ça avec un header location alors qu'avant, je chargeais du contenu. Ça, ce n'est pas bon du tout. Donc il faut que, hop, j'écrive mon code. Je vais d'ailleurs grouper tous les trucs en PHP. Ça me permettra de gagner du temps. Et tout mon code, il faut que je le fasse avant l'affichage du contenu. Donc c'est avant l'inclusion du header. Donc là, je vais mettre des commentaires. Traitement du formulaire. Voilà. Ensuite, inclusion du header. Et là, j'ai écrit n'importe quoi. Je concrétaine des chaînes plutôt. Voilà. Header location. Et là, ça devrait fonctionner. Je me reconnecte. Et là, je me fais bien rediriger vers admin slash index.php. Voilà. Donc là, on a créé ce système d'authentification. Si maintenant, j'essaie d'accéder à index.php, vous voyez, je n'ai aucun problème. Si j'essaie d'accéder à n'importe quelle page, je n'ai aucun problème. Alors, je vais me faire une petite fonction qui me permet de me déconnecter. Donc là, ça va s'appeler logout.php. Et ici, tout simplement, ça détruira la session. Pour cela, rien de plus simple. Je fais $ underscore session égal array. Donc d'abord, il faut que je lui dise que je n'ai pas besoin d'authentification. Parce que même si on n'est pas connecté, bon, on peut quand même afficher cette page-là. Ensuite, j'inclus tout simplement mon lib slash includes.php pour inclure les différentes librairies dont j'ai besoin. Et ensuite, je redirige l'utilisateur. header location. Et par exemple, ça serait web route. Et ensuite, ça serait index.php pour rediriger sur la page d'accueil. Je sauvegarde. J'actualise. Donc là, vous voyez, index.php, j'y arrive à y accéder. Je vais sur logout.php. Ça me redirige ensuite vers index.php qui me redirige lui-même vers login.php vu que je suis déconnecté. Voilà. Et vous voyez bien que c'est le cas. Alors d'ailleurs, il y a un petit problème. Vous voyez, on ne sait jamais. On se connecte, mais on n'a pas vraiment de retour visuel. On ne sait pas si on est connecté ou pas. Pour gérer le système de retour visuel, on va tout simplement utiliser un système de message flash. Donc globalement, pour le Twitter Bootstrap, les messages flash, ça correspond à ça. C'est ces petits messages ici. Donc le principe, c'est d'afficher un message flash suivant qu'on ait une erreur ou un succès. Donc pour afficher ces messages flash, je vais copier le code HTML déjà. Donc c'est celui-là. Je vais créer un nouveau dossier. Donc là, ça va être une nouvelle libre qu'on va appeler session. Donc là, c'est lib slash session point php. Voilà. Et là, on va créer une nouvelle fonction. Donc à chaque fois, je sépare dans des fichiers pour pouvoir m'y retrouver et surtout pour pouvoir réutiliser ces fonctions plus tard. Donc là, on va l'appeler flash. Ça prendra en premier paramètre le message et en second paramètre le type. Et par défaut, le type, ça sera success. Automatiquement, ça retournera cette chaîne de caractère. À l'intérieur, on va y mettre le message. Comme je vous l'ai dit, je préfère mettre des doubles codes pour pouvoir mettre les variables comme ça à l'arrache. Donc ici, on va mettre le message. Voilà. Donc là, je mets des simples codes sinon ça n'a pas fonctionné. Et ici, c'est tirer le type. Voilà. Ça retourne ça. Alors de la même façon, il faut savoir quand est-ce qu'on doit mettre ce message flash. Donc là, tout simplement, dès qu'on a un message flash, on va le sauvegarder en session. On va le sauvegarder dans flash. Et là, on mettrai notre message et le type. Donc, je vais créer une autre variable, une autre fonction qui va s'appeler setFlash qui nous permet de définir un flash. Donc ça va être le message et le type. Et le type, par défaut, ça sera success aussi. Donc ça, ce que ça va faire, c'est qu'au niveau de la session, ça va sauvegarder le message. Donc là, ici, ça va être flash underscore ou même flash message égale $message. et ensuite, ça va sauvegarder en session aussi notre type comme ceci et ça prendra le type. Ce qui fait que, par exemple, lorsque je me connecte, là, au niveau du login, avant de rediriger, je peux faire un setFlash. Vous êtes maintenant connecté. maintenant, au niveau de mon header.php, hop, juste ici, je vais mettre echo flash et c'est tout. Donc maintenant, au niveau de mon fonction session, mon flash, je le change, je ne ressemble plus du tout à ça. Mon flash, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout simplement, si il trouve dans la session ifiset $nscore session flash, alors, il va afficher l'alerte qu'on avait tout à l'heure. Je vais la recopier comme quand je l'ai supprimée. Voilà, donc c'est if, alors je recommence, ifiset $nscore session $nscore session flash, voilà. Automatiquement, tu retournes ça. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, pour créer ces deux variables-là, je fais tout simplement un extract de $nscore session flash alors si vous me voyez utiliser des fonctions que vous ne comprenez pas, je ne les explique pas là tout simplement parce que le mieux, c'est d'aller voir la doc. Vous tapez ça sur la doc de PHP et ça vous expliquera ce que ça fait. Comme ça, de la même façon, à chaque fois que j'utilise des fonctions, si vous ne savez pas ce que ça fait, utilisez la doc. Et ensuite, je unset, je détruis cette variable. tout simplement pour ne pas que le message flash sera réaffiché au prochain chargement de page. Voilà. Donc maintenant, je réessaie de me connecter. Donc je tape ici admin et admin. Je clique sur me connecter. Il me dit qu'il ne connaît pas cette flash. C'est tout à fait normal tout simplement parce que je ne l'ai pas inclus. Donc dans mon includes, ici encore une fois, je vais aller charger. Donc après hot parce que j'ai besoin de la session. Là, on va mettre session. Hop là, on évite d'avoir du PHP. Donc hop, on va regrouper un petit peu tout ça en supprimant ça, en mettant un saut de ligne à chaque fois. Poum, poum. Voilà. On va éviter d'ouvrir et de fermer des PHP 200 fois. Donc là, ici, on a la session start qui se fait à cet endroit-là. Donc là, on va mettre notre include session.php. je sauvegarde, je réactualise. Donc je re-soumets les informations. il me redirige vers admin index. Ce n'est pas grave. Je vais sur index.php. Alors au niveau de mon index.php, vous voyez que j'ai une petite erreur. Tout simplement, j'ai inclus deux fois hot. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je réactualise. Donc là, je vois que ça ne marche pas. Alors, pour voir un petit peu pourquoi, tout simplement, je vais commenter le handset pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai en session et pourquoi ça ne marche pas alors que c'est censé marcher. Tout simplement, hop, je recommence. Donc je vais retourner sur login.php. Je tape admin et admin. Donc ça me pointe toujours sur cette connerie de page qui n'existe pas. Mais vous voyez là, ça s'affiche bien. Alors tout simplement, à quoi c'est dû ? Alors pourquoi ? Tout simplement, lorsque je fais ma connexion ici, lorsque je fais login.php, lorsque je me connecte, donc la seconde fois, j'arrive sur cette page, il vérifie, il voit que tout est bon et il fait ce header. Malgré ce header location, ce qu'il faut savoir, c'est que le reste de la page continue à s'afficher et cette partie-là s'affiche et cette partie-là contient mon flash. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est de faire un die ou que je coupe l'arrêt de mon script par un autre moyen histoire qu'il ne continue pas à exécuter. Si maintenant, je refais l'essai, donc je peux même remettre le n7, je suis sûr de mon coût. Donc là, c'était dans session, voilà. Donc je retourne sur login.php, je fais ici un admin, admin et je me connecte. Je vais maintenant sur index.php et vous voyez que ça fonctionne bien. Si je réactualise, le message disparaît. Mais attention, si ce que je vous ai dit est vrai, ça a une autre importance et un endroit beaucoup plus critique et c'est là que c'est important de bien réfléchir et de bien tester. C'est le hot.php. Lorsque quelqu'un n'a pas le droit de se connecter à une page, je le redirige vers une autre page. Mais comme je vous l'ai dit, le reste du script continue à s'exécuter, ce qui pourrait dire que l'utilisateur, même s'il ne le voit pas, il peut quand même accéder à du contenu ou à exécuter du script de partie privée. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut éviter. Donc dès que vous mettez des header location, pensez, vous mettez toujours, toujours des die. Sauf si évidemment vous n'avez rien après. Voilà. Donc comme ça, là maintenant, notre administration, notre système d'administration est bien sécurisé. Donc globalement, si j'ai une page qui est accessible à tout le monde, il faut que je mette une variable hot qui est égale à zéro. Sinon, rien que de faire l'inclusion, ça permet directement de gérer la sécurité. Voilà. Donc là, on a créé notre système d'identification qui va nous permettre de gérer notre administration de portfolio. Donc dans la prochaine étape, on va voir la gestion des catégories.